Roger Federer jouera lui sa sixième finale à New York. Le Suisse défendra donc son titre sur les cours de flushing après avoir dominé Djokovic en trois manches cette nuit. Une victoire 7-6, 7-5, 7-5 pour Sofrien, une sixième finale consécutive à l'US Open. Le serbe finaliste en 2007 pourra nourrir quelques regrets en ayant fait jeu égal avec le numéro 1 mondial avant de craquer à la fin de chaque set. Devant un public du courant Arthur H, parfois médusé, le maestro a répété quelques-unes de ses plus belles gammes. Djokovic ne pouvait à l'instar du public qu'apprécier la démonstration. Le numéro 1 mondial a proposé le niveau expert réservé aux petits génies pour preuve au chapitre comment se procurer une balle de match. Roger a choisi d'innover avec le plus beau coup de sa carrière. Un passing gagnant entre les jambes qui part comme une fusée, coup incroyable que seul le maître pouvait réaliser à ce moment de la partie. En pleine confiance depuis sa victoire en Roland-Garros, Federer semble à nouveau tutoyer l'irréel. Une partition unique qui peut l'envoyer sereinement vers sa 21e finale en grand chelème. A l'image, la balle de match 7-6, 7-5, 7-5. Le quintuple tenant du titre à New York enregistre son 40e succès consécutif à Flushing Meadow. C'était difficile aujourd'hui, les conditions de jeu n'étaient pas bonnes. Au début, le soleil venait de côté, il y avait beaucoup de vent, c'était assez compliqué pour se régler. J'ai qui plus a été briqué dans le premier set, mais c'était le moment où je devais faire attention. Et heureusement, à la fin de chaque set, j'ai toujours fait les bons choix. Et à la fin de cette rencontre, j'ai joué de manière assez incroyable, c'était complètement dingue. Mais je dois dire qu'il m'a fallu être vraiment très solide quand même pour gagner cette rencontre face à Djokovic. Et pour le plaisir, on se délaite une nouvelle fois de ce coup absolument fabuleux.